Musique Nous faisons les journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine avec des thématiques qui nous intéressent puisqu'il s'agit en fait de parler du lien générationnel, la transmission du lien qu'il y a entre les générations passées et les nouvelles à travers la transmission du patrimoine, patrimoine bâti, patrimoine matériel, tant qu'un patrimoine immatériel. Donc il est important de voir un petit peu comment ces bâtiments ont su traverser les âges et à travers cela apporter une réflexion sur tout ce qui est patrimoine immatériel, c'est-à-dire les savoir-faire. Parce que ces ouvrages ont été réalisés par des hommes, des hommes qui ont su effectivement maîtriser des techniques, maîtriser des matériaux, utiliser des matériaux, mettre en œuvre des matériaux, agencer des matériaux de façon généralement agréable, comme on le voit ici, pour obtenir un résultat que nous connaissons. Par rapport à la thématique en elle-même, c'est-à-dire journée du patrimoine, donc on est parti sur une image en noir et blanc photocopie du pavillon lui-même. Donc c'est une technique où on a appris à maroufler, on va dire, le document sur du carton et après l'expression elle est relativement libre pour les enfants, donc c'est une sorte, on va dire, de partage en fait quelque part et aussi, voilà, une espèce de mise en valeur un petit peu par rapport à leur état d'esprit de notre patrimoine. Donc à la suite de ça, on va utiliser aussi, on va dire, des empreintes de feuilles, donc on va dire toujours, là c'est patrimoine naturel, donc on est toujours dans cette idée de thème. Et puis ça permet aussi quelque part, si tu veux, de commencer à les initier, on va dire, à ce qui fait partie de notre culture, notre art, c'est-à-dire que notre nouvelle génération doit être beaucoup plus à même à être, enfin, que l'art et la culture fassent véritablement partie de leur environnement, c'est-à-dire qu'ils soient véritablement sensibles à ça. Il y a, on va dire, je ne veux pas forcément faire de comparaison, mais il y a d'autres cultures où c'est beaucoup plus ancré déjà chez eux. Donc nous, on doit faire ce travail, on va dire, beaucoup plus important pour que nos enfants soient habitués à avoir des cours d'art plastique, fréquenter les musées, ce genre de choses, quoi. Justement, tout ce qui est patrimoine culturel, ne serait-ce que dans la ville de Saint-Cloé, même dans la Guadeloupe, qu'ils puissent vraiment avoir ça, on va dire, dans leur quotidien, qu'ils soient habitués à ça, en fait. Moi, je pense qu'on doit construire quelque chose de nouveau pour ceux qui vont venir, en fait, donc qu'ils soient beaucoup habitués. Donc ça veut dire que ce genre de manifestation, il faut les rééditer, il faut les fréquenter, il faut que la cité vive de ça aussi, quoi. Depuis hier, nous faisons, tant le jeune public que la population, visiter trois bâtiments, la maison d'Araque, la maison à colombage, unique en Guadeloupe, le carrefour des solidarités qui est l'ancienne mairie, et puis la nouvelle mairie où la traditionnelle moderne unité interne architecturale se concilie. Donc, pour nous, le patrimoine, le regard, poser le regard sur le patrimoine du 21e siècle nécessite que nous nous rapprochions tout le travail de restauration qu'il y a eu sur certains bâtiments publics qui est au centre du cœur administratif de Saint-Claude. Donc, voilà l'objectif de la journée. Il y a aussi des ateliers de créativité autour, avec les enfants, quelque part, qui refaçonnent, qui redessinent ces bâtiments avec leur vision et leur regard d'enfant. Les scolaires ont procédé hier à toutes ces activités. Hier soir, nous avons eu une conférence-débat assez riche où il y avait une vision socioculturelle, la vision de l'urbanisme et la vision du citoyen qui ont permis de voir que l'architecture, la construction, le mode d'habiter, c'est tout un concept, c'est beaucoup plus large et que le bien-vivre ensemble commence par une maison, un bâtiment qui soit adapté à notre environnement et à notre culture. C'est vrai que la population Saint-Claude est très discrète. On ne les voit pas forcément en masse. Ils viennent au fur et à mesure. Mais le témoignage des enfants hier nous a montré que leurs parents, ils ont conciensé ce que c'est, de la petite case à la grande maison, parce qu'ils nous ont fait des recommandations pour pouvoir préserver, pour que la municipalité, le maire, s'assure que ce patrimoine aille à leurs propres enfants. Donc, pour nous, vraiment, le discours que nous avions, c'est à travers la communauté scolaire, à travers les lycéens, de manière à ce qu'ils soient les porteurs de ce message de demain. Et ensuite, au niveau de notre plan local d'urbanisme, il y a des prescriptions qui sont prévues pour pouvoir maintenir et valoriser les maisons de caractère de tout style. Nous avons le tout public, mais principalement un axe porté sur les enfants, parce que prioritairement, c'est eux qui sont la transmission de demain. À travers les vestiges que nous avons sur ce territoire de Saint-Claude, les enfants sont des moteurs, des transmissions. Et il est impératif que nous ayons travaillé autour de ces journées du patrimoine pour que le tout public et également les enfants se sentent imprégnés de cette action pour que nous ayons une transmission à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada